Salut à tous c'est Matt on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo du jour en ce dimanche 28 mai j'espère que vous allez bien on se fait un petit peu chier sur les marchés on va parler de bitcoin surtout parce que les altes bah globalement sont assez déchirés vous m'en avez pas proposé lors de la dernière vidéo donc on va surtout se concentrer sur BTC on va regarder bien sûr Ether LTC qui je trouve toujours intéressant et puis voilà ce sera déjà pas mal bitcoin et bah depuis le 12 mai donc depuis mi mai on est toujours sur ce même niveau dans ce range que j'ai marqué entre 25.8 et 27.600$ donc pour l'instant bah moi en fait j'aurai pas de biais tant qu'on ne casse pas une de ces deux bornes c'est à dire qu'on avait cassé l'ancien support qui était comme ça je tracé un peu à l'arrache j'étais assez content parce qu'on avait laissé une belle meche on avait réintégré mais on n'a pas réussi vraiment à s'émanciper de ce support on le tacle beaucoup on est beaucoup dessus ce que j'aime pas on l'a beaucoup retravaillé on a fait quasiment un plus bas donc pour moi ça va être la sortie du range qui va donner vraiment le ton pour la semaine qui arrive ou même les semaines suivantes donc ouais je serai pas bullish ni bullish tant qu'on casse pas 25.800$ ou alors 27.600$ de mon côté sur BTC donc voilà on attend c'est chiant mais bon après faut quand même se souvenir qu'on est quand même dans une tendance de fond qui est largement haussière on peut encore retracer on a encore pas mal de place en vrai j'ai dit qu'il y a beaucoup de monde qui attendent les 24.000$ alors soit on a un bottom ici on ira jamais aller chercher soit on va y aller on va aller beaucoup plus bas mon avis parce que je vous le rappelle mais je crois que j'en avais parlé la dernière fois mais les 24.000$ c'est pas non plus un retracement de fou quoi c'est le 38.2$ si on va chercher même plutôt 23.800$ donc oui c'est la tendance est forte effectivement on peut faire ça et chercher des gros niveaux d'ici la fin d'année mais bon c'est pas forcément le meilleur plan de trading le truc le plus safe après s'il y a un achat à prendre faut pas hésiter faut le prendre évidemment mais voilà voilà pour btc pour moi ce range daily va décider d'énormément de choses très clairement donc pas de biais tant qu'on casse pas ça c'est voilà faut être patient il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur ether en termes de range on a un truc qui est un peu différent parce que là on est vraiment beaucoup moins volatile vous on a perdu beaucoup de volatilité si on compresse on compresse on compresse vraiment beaucoup donc on va s'attendre à un mouvement assez violent à la hausse ou à la baisse mais je pense que effectivement le la cassure sera violente soit on pose un double ou un triple bottom qu'importe en cassant les 1860 70 soit en fait ça sera juste un gros range sur support et malheureusement ce qui arrive bah c'est un dump donc ce sera vraiment pas très beau voilà j'attends j'attends qu'on casse ça même si en fait pour être vraiment bouillé j'aimerais qu'on casse plutôt ce plus haut là voire même le plus haut en gros dans les 21000 dans les 2100 pardon j'ai dit 21000 tâches dans les 2000 donc faut être patient mais là aussi un tendance de fond elle est quand même assez haussière dans une grosse structure pas vraiment qu'on va mettre un hebdo mais on l'avait cassé ce niveau là là en août là le niveau d'août on l'avait cassé en avril ouais qu'on le réattaque et qu'on confirme cette cassure pour qu'on fasse effectivement un plus haut plus haut que le précédent et avec des crues ascendant donc tendance haussière c'est la définition donc si on fait ça serait vraiment très très bien je pense que les alt s'en porterait que mieux mais malheureusement c'est pas trop le cas j'ai pas regardé la paire et rbtc qui range qui va chercher des petits plus haut qui redompent un petit peu de plus de jours mais pas trop trop d'infos là dessus pour ma part j'attends vraiment de voir ce qui va se passer en hebdo savoir si effectivement à poser un double bottom exploser le gros niveau des 008 mais ça paraît peu probable d'avoir une alt zone ici après on peut avoir une une alt zone mais comment dire une tendance haussière plus forte sur sur les alts pendant quelques mois sans pour autant casser des niveaux exceptionnels mais c'est clair que la période ne s'y prête pas trop je pense qu'il se passera pas grand chose avant fin d'année voire même début d'année prochaine parle vraiment de de très très gros mouvements et on va attendre le point pivot qui va être décalé à la fête donc on a encore pas mal de temps je pense on verra ça que fin d'année avant la vie ça c'était pour eux pour pour eter j'ai quand même vous faire un petit point sur sur leur de reflots et vous leur flotte bas franchement pas grand chose on a pas mal de positions de 5 qui viennent de s'ouvrir la rage 4 et même un petit peu en dessous on va regarder ça en h1 pourquoi pas voilà beaucoup de positions qui s'ouvrent un c'est pas forcément très bon il y a vraiment beaucoup 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 de positions bon après on a un founet qui est quand même assez plat il est dans le vert mais faut bien qu'il soit soit dans le vert soit dans le rouge globalement c'est plat donc j'en tirerai pas une très très grande info au niveau du cvd c'est pareil c'est assez assez plat enfin il ya rien d'anormal dans ce que je vois donc j'ai pas forcément de grosses indications ici faudra attendre d'un mouvement un peu plus gros voir si effectivement on casse alors un truc qui serait vraiment pas beau avec ce que nous fait le l'open interest ici je vais vous remettre ça comme ça ce serait qu'on casse le gros niveau là on casse comme ceci avec beaucoup l'open interest et qu'en fait on réintégrer alors là là c'est ciao là c'est on se revoit fin d'année où je peux voir où je peux quand parce que là ça voudrait dire un gros fomo à l'achat mais bon on l'a pas encore donc il faudra voir par contre si effectivement casse je remette ce niveau des 27000 quelque chose et que effectivement une grosse baisse en tout cas un drop sur l'open interest ce serait plutôt bon signe puisque ce serait des gens qui se feront sortir en majorité deux positions plus qu'il n'entre donc ça serait plutôt simple la tendance mais pour l'instant pas grand grand chose à dire un point que je voulais noter également c'est sur 10ème trader ça fait longtemps que j'en ai pas parlé enfin ça fait longtemps oui avant que avant que je revienne de strasbourg donc c'est l'affaire à deux semaines quelque chose comme ça au niveau des niveaux théoriques de liquidation on l'a quand même pas mal au nord et ça commence vraiment à s'équilibrer par au sud par rapport à ce qu'on a au dessus du coin donc le cours est ici à 27000 on a un gros cluster de liquidation c'est pour ça que moi c'était ma dernière target les fameux 36000 mais un petit peu avant ici on voit à 30 34 35000 il y a quand même pas mal pas mal de niveaux à aller chercher donc je serais pas étonné qu'on aille chercher tout ça mais au sud ça commence pas mal à charger tous ces niveaux là n'étaient pas vraiment là ils étaient assez inexistants et on voit qu'en cumulé donc le trait le trait blanc de chaque côté bah au sud il y en a quand même beaucoup plus maintenant si on revient à aux 15000 mais même si on s'arrête à 17000 bah on voit qu'on est sur à peu près les mêmes niveaux en fait donc on est on a quand même pas mal rééquilibré par dans les forces donc attention mon biais a été bien boule pendant longtemps on a on est venu chercher des gros des gros niveaux c'est bien est ce qu'on ira un petit peu plus haut c'est possible je pense que c'est toujours possible d'aller chercher des défis beau de retracement type si je peux en mai si je l'ai pu en hebdo tac je me mets en linéaire pourquoi pas chercher bah voilà les 36.2 ça me paraîtrait pas totalement aberrant mais je suis pas en mode on y va c'est sûr là faut bien le comprendre d'ailleurs j'avais tracé ceci pas pour rien on pourrait avoir une être que dans la première partie de grosses structures qui poserait un bottom donc il ya le temps encore une fois on va revoir tout ça aussi à ce soir en stream je l'ai pas dit mais on est dimanche et je vais stream ce soir je serai dispo donc on reparle à tout ça on reparlera de vos alt aussi si vous en avez donc on va analyser tout ça à 21 heures je pense à peu près je voulais voir également le ltc j'en parle de temps en temps j'ai vu qu'il y avait une bougie hebdo je crois qu'ils étaient intéressantes ouais il nous laisse une belle mèche on va regarder ça en délit mais effectivement la dernière fois qu'on a parlé ça devait être là sur résistance on a quand même bien rejeté on est venu est-ce qu'on est revenu rechercher ce niveau là on est quasiment revenu rechercher ce niveau là je pense qu'on a dû retracer à 61.8 quelque chose comme ça 61.8 à quelques tics près mais avec une belle bougie j'aime beaucoup je crois que c'est un marteau ou marteau inversé je sais jamais les noms mais très belle bougie pour l'instant ça paye donc ce qui nous intéresse nous ça va être de voir comment est-ce qu'on peut casser cette résistance pour moi si on casse cette résistance il ya sans doute un achat à prendre sur le ltc pourrait connaître une petite période de quand on appelle ça non non lié au reste du marché crypto puisqu'il a son halving qui vient ça pourrait faire un petit peu un petit peu tous les tous les goggles si on vient refaire un petit plus haut je pense que ça ferait acheter pas mal de gens qui en fait on aurait un top parce que voilà la news elle a déjà largement pressé et puis on irait crever derrière donc je pense qu'il ya un monde où on peut aller chercher un ltc à 130 je suis en quoi je suis en log en linéaire ouais ça ferait chercher les 180 ça fait beaucoup mais techniquement ça serait ma target max pour moi si jamais on a un mouvement avant le halving ce serait ma target max ça qu'il n'y a pas eu grand chose après lui il avait une et posé un bottom déjà depuis un petit moment vous avez fait un sacré beau truc mais là effectivement il ya un petit peu de mal pour moi et ce qu'on est qui donne un peu ça ça aide pas non plus mais le ltc à surveiller pour moi le délit est vraiment à surveiller je vais me mettre d'ailleurs une alarme on en reparlera ce soir aussi mais à ça qui veut faire chier maintenant hop un petit message doit ce qui est à surveiller pour mon père pour le reste niveau crypto alors aujourd'hui c'est assez vert même si en fait on rattrape toute la merde des derniers jours et encore c'est pas le cas pour toutes les autres moi j'ai pas mal en fait le top 100 est pas mal je pense que si on attend le top 600 au top 500 c'est assez différent et pas mal de rouges et à moins de verre quand même ouais comme c'est peut-être que juste machine conne qui prennent tarif je sais pas mais voilà il n'y a pas de plus 25% il n'y a pas tout ça et c'est assez normal il ya un con qui s'appelle pls intéressant c'est peut-être plus tard d'ailleurs ça je reconnais peut-être le logo donc on va quand même regarder xrd le centre ça peut être bien xrd qui est ultra 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 fort c'est vraiment aberrant comme c'est fort alors c'était pas celui-là je crois que c'est un autre pas sur bitfinex on l'a ce qu'on l'a ailleurs voir je confonds avec un autre token xrd non mais c'est ça je crois aujourd'hui il est en plus 8% ouais c'est ça ok je confonds avec un autre token qui ressemble bon à normalement aussi c'est bien mais c'est un peu tout ce qu'on a quoi malheureusement en hebdo on reteste des niveaux c'est pour moi c'est pas assez beaucoup trop pour un pour racheter après peut-être qu'en h1 h4 il y avait des des choses à faire mais je pense pas franchement un petit peu au milieu de nulle part donc pas le meilleur exemple on va pas s'attarder là dessus le cendre en crypto on va regarder sur pourquoi pas ici ouais là il ya un truc que j'aime bien je pense que vous le voyez tout de suite je vous l'avais dit à l'époque quand on fait un v bottom j'aime bien qu'on a cherché un petit plus bas même si c'est pas toujours le cas malheureusement et en délire qu'est ce qu'on est en train de faire qu'est ce qu'on est en train de valider un double bottom tout simplement un double bottom juste après avoir pris les plus bas ici donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup on est dans une très belle zone de retracement on est en train de valider avec un petit peu de volume sur la bougie du jour donc pour moi c'est c'est validé je comprendra même quelqu'un qui prendra sur la sur la cassure h4 donc maintenant beau volume on transperce le végas h4 franchement propre maintenant bah si btc dump bah il ya de fortes chances pour que le sand il fasse ça quoi c'est un peu c'est un peu le problème mais techniquement intéressant à suivre à suivre le centre portrait dessin j'aime beaucoup ce qui est en train de nous offrir donc assez intéressant mais des alts comme ça il y en a vraiment pas beaucoup il faut bien en avoir conscience c'est vraiment c'est vraiment rare moi je voulais vous montrer quand même qui va pas de mon côté à ce que j'ai regardé vite fait mes alts et j'ai un truc qui a bien bien gange là c'est ouf je crois que c'est le arr ouais moins 10% aujourd'hui alors je sais pas si c'est fonda ou pas mais lui nous fait un clair plus bas donc tant pis moi je jol dans c'était du du long terme je suis prêt à racheter un petit peu plus bas s'il en fait une structure ou quoi c'est pas du tout un souci pour moi je suis totalement prêt à attendre au niveau du des grecs dx on a toujours pas fait de plus bas on a toujours pas cassé les 1.7 il est pareil dans le même rang un petit peu que sur btc mais un peu plus large pour moi c'est la 1.7 jusqu'à baisser les 3.2 donc un range très volatile qui décidera très clairement de la suite des événements sur le degré dx là où le dodo est revenu rechercher son bas de range on avait parlé donc un bon achat théorique en délit ici pour ceux qui souhaitent qu'ils souhaitaient racheter on a payé la zone assez propre à voir ce qu'on va faire par la suite est ce que j'ai pas regardé trop trop mes alts je sais pas trop si on a vraiment qu'ils sont qui nous offre quelque chose d'intéressant mais à part le ltc que j'ai que j'ai évoqué le reste se fait globalement déchirer le pkn qui fait un peu bas ouais qui fait un peu bas sur la bougie du jour enfin de l'hebdo le chi qui commence aussi à retaper le bas de range on a un peu tout qui se ressemble je sais que le route avait fait une très très belle bougie hebdo il ya deux semaines j'en avais parlé il tient pas trop mal donc comme quoi il ya quand même des alts qui tiennent le coup certaines qui se font déchirer en tout cas on a commencé à faire des plus bas sur certaines alts sans doute pas assez donc le niveau de deux peurs n'est sans doute pas non plus à son climax mais on commence à faire très très mal sur ce genre d'alt aussi on reteste des plus bas donc prof il ya encore de la place je faisais on peut largement faire ça sur le humain et repartir que fin d'année ou ou année prochaine donc méfiez vous pensez long terme quand vous entrez surtout dans le déchet de coin vous savez que le moins 50% est quand même plus que faisable donc ça faut bien l'avoir conscience et toujours avoir cette capacité à acheter petit à petit dans le temps en tout cas moi c'est ma strat vous le savez pour au moins jusqu'au halving en tout cas pas forcément au halving pile poil mais plutôt dans les mois qui vont entourer l'halving avant comme après je suis prêt à toujours avoir un petit peu de cash de côté à racheter petit à petit et c'est mon cas sur mon décès d'ailleurs faut que je vous en reparle j'ai pas préchargé la charge comme j'ai réinstallé mon pc j'ai pas tout réinstallé j'ai oublié de le faire mais voilà 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 pour ça sinon je vous rappelle que j'ai ouvert l'école on fait quelques petits vocaux de temps en temps je réponds aux questions à part écrit puis je suis et je suis tout oui donc c'est la manière qui sont intéressés ça se passe en description faut juste rejoindre le discord avec le lien référent le bitgate et puis et puis je vous ajouterai tout simplement voilà pour ça j'ai failli oublier au niveau des total donc des indices crypto des entre guillemets indices crypto puisqu'en fait là le total celle de un total 2 c'est juste bas le market cap crypto sans btc qui ressemble quand même beaucoup au reste et dans un gros range en fait je devrais dégager tout ça là plus trop d'actualité on avait une belle résistance qui a bien cassé mais qui est malheureusement à réintégrer qui est pas très bon exactement ce que je vous ai tout à l'heure un gros niveau qui casse qui intègre en avalement baissier c'est quand même pas très très beau donc ce que je vois moi maintenant en range ce serait plutôt cette zone là je m en rouge du coup en résistance donc ça c'est market cap crypto sans btc et uniquement sans btc et puis si on peut se mettre un petit à un petit support comme ceci et merde donc on est dedans depuis un petit moment maintenant depuis un peu considéré juin 2022 donc on est proche de l'année un range annuel faut bien comprendre qu'en crypto c'est assez inédit bon il ya eu sur bitcoin en 2013 aussi on a dû s'approcher de l'annuel mais on a quelque chose qui ressemble un petit peu à ça en beaucoup moins volatile donc on est sur l'ancien ATH c'est un truc que j'avais noté pile poil l'ancien ATH sur le market cap sans btc ce qui est intéressant qui est un très beau range par contre si on le casse par le bas ça va faire très très mal à moins qu'on le réintègre assez vite mais il faudra faire quand même très très attention par contre si on le casse par le haut ça peut être très très intéressant pour le futur on a un très beau retest à payer puis derrière on repart en 2024 2025 je sais pas combien un truc comme ça pour moi ça pourrait être quelque chose d'assez plausible aussi on va surveiller ça je crois que le total 3 ressemble quand même pas trop mal il ressemble comme deux coups de go comme deux coups d'eau pardon et total tout simple il est un peu plus haut il a fait un plus haut lien on en avait parlé je crois mais au final on reste bas là aussi un dans une bonne résistance on va le mettre comme ça ça fait longtemps que j'avais pas mis ce graphe à jour comme ça j'ai un truc bien clean peut-être même le descendre un petit peu voilà comme ça avant une belle res et un beau support on va le mettre comme ça il est pas très très étroit je le met un peu plus plus gros comme ça tu peux et là aussi ancien th donc là c'est le market cap total en comprenant bitcoin donc on retape techniquement c'est un truc bas extrêmement sain mais personne n'en parle parce qu'on s'attend tous à regarder bitcoin est ce que je vous expliquais une fois il ya très longtemps déjà était ben je vais vous montrer d'ailleurs sur la charte de bitcoin belix c'est que à chaque cycle on regarde est ce qu'on est ce qu'on vient rechercher l'ath ici on l'a pas fait ici on l'a fait mais c'était pas vraiment c'était le même cycle ici là on n'était jamais revenu à rechercher les 1100 ici et là en et là on est revenu rechercher l'ancien thème on l'a même un petit peu creusé qui est en fait une zone à juste techniquement très très intéressante à repayer parce que c'est une charte hebdomadaire et même mensuel et si j'en bas sur le total on est vraiment pile dessus aussi et c'est un truc qu'on n'a jamais fait donc c'est vraiment le premier support le premier test ultra évident mais qui est pas tant regardé que ça donc moi j'aime bien maintenant faut faire une configuration la valider en la cassant sinon il n'y a rien bien sûr mais si on casse pour le plus haut encore une fois il y aura des choses à faire je pense donc voilà pour tout ce qui va être crypto on n'a pas regardé le marché tradit encore on est à 18 minutes de vidéo donc je vais le faire peut-être on va regarder du coup le dollar qui remonte malheureusement qui continue son ascension donc c'est un peu c'est un peu dommage c'est con parce qu'on avait vraiment un plus bas ici un gros range sur le plus bas et ça généralement c'est quand même signe d'une cassure par contre c'est quasiment sûr que si on y retourne là on va on va surtout casser ça fera un troisième retest si on considère tout ça comme un seul mais là ça qui nous fait un petit peu chier à voir un petit peu en hebdo si on va valider un double bottom ou pas si on valide un double bottom ici on va le sentir passer je pense on va le sentir passer fort sur les cryptos mais pour l'instant il n'y a rien donc pas la peine de s'affoler quand il n'y a rien mais effectivement le dollar remonte beaucoup malheureusement donc affaire à suivre et on est le 28 ouais la clôture mensuelle qui est dans trois jours se fera bien au dessus du support donc pas vraiment ce qu'on veut malheureusement c'est assez content qu'on on close le mois dernier ici je m'attendais à une poursuite baissière non la fête on a décidé autrement donc tant pis c'est comme ça on va regarder un hebdo le nasdaq toujours très très fort c'est incroyable ça le nasdaq qui casse bien son plus haut ici il avait déjà cassé la semaine dernière donc c'est quand même plutôt bon signe pour tout ce qui est action et en principe en théorie crypto même si toujours la crypto ça vient toujours un petit peu après ce que je vous ai expliqué la dernière fois dans la circulation de l'argent dans les marchés en crypto je dis toujours le premier à bouger c'est bitcoin ensuite eter ensuite les midcap les majeurs à midcap et shitcoin faut comprendre que dans l'ensemble des marchés les crypto c'est vraiment les shitcoins donc c'est ce qui vient en dernier et encore après dans les crypto tu as les gros et moyens et les shitcoins donc les shitcoins c'est les shitcoins des shitcoins tu peux pas trouver plus pourri comme actif que nos shitcoins crypto même s'il y a des shitcoins en stock techniquement il n'y a pas de souci là dessus on appelle les penny stocks d'ailleurs bref je voulais vraiment ce qui m'intéressait ce qu'on regardait depuis un petit moment c'était évidemment notre share sp500 qui ne casse pas encore mais qui retourne encore une fois je vais me remettre en délit sur cette belle résistance qui retourne donc c'était vendredi dernier et là et là je m'attends une session demain lundi potentiellement ouverture avec un gap et si on fait ça ça serait vraiment magnifique je vais vraiment m'orienter à l'achat sur sur le sp semaine prochaine à moins qu'on voilà on a invalé tout très vite mais si on est sur sur ces zones là pardon et un peu plus haut ouais ça serait très très compliqué de choper un une vente là dessus donc c'est techniquement très bon pour btc maintenant va falloir confirmer pour btc parce que là le sp est en train de pardon de casser tout ça mais btc il n'a pas cassé son range à la hausse il faudrait vraiment qu'il casse absolument les 27 mille 600 700 pour qu'on soit bullish mais ce que je vois là c'est quand même bien mais il peut toujours un petit peu de latence pour que ça arrive jusqu'au crypto cette hausse et puis il faut qu'elle soit durable aussi parce que si on fait juste ça il y aura aucune hausse sur le marché crypto concrètement voilà voilà pour ça ce que j'ai parlé tout le cac 40 qui remonte par mois s'il avait fait un gap j'ai vu qu'il rattrape bien le dow jones qui ressemble beaucoup au nasdaq mais très très fort donc rien à dire là dessus je crois que c'est au niveau des gaffes on est aussi très très bien je vous montre un amazon qui a fait un retest parfait de ce niveau là qui retourne meta qui est juste exceptionnel on dirait un shitcoin le truc depuis octobre il est en 200% donc quasiment x3 pour une cap comme ça c'est quand même magistrale comme quoi ce qu'on vous explique toujours sur les marchés c'est que bas surtout sur les stocks les hausses sont assez sont assez durable et quand tu tombes c'est assez violent et derrière tu remontes tri donc t'as pas de rarement de grosses structures bien évidentes un beau range que tu peux racheter c'est quand même très très rare c'est vraiment on crève on crève les résultats sont pas bons les investisseurs n'aiment pas les choix de l'entreprise donc ça d'un puis d'un coup bam tu as trouvé tu as trouvé ton point le plus bas et ça d'aime quoi donc donc voilà très très belle reprise pour meta un revident pour moi j'ai jamais de l'avis j'achèterais si un si on vient rechercher pourquoi pas un 50% ça pourrait être intéressant à 150 mais ça prendrait beaucoup de temps donc on va être sage et attendre au niveau de l'appel on l'avait déjà dit ça a déjà bien cassé donc on est quasiment sur les plus hauts on est quasiment sur les plus haut appel il à 175 il a son attache à 182 donc donc c'est tranquille et puis enfin microsoft pareil qui mône donc les indices suivent évidemment les crypto un peu moins on voit bien que nos alt elle ressemble pas trop à ça que je vous ai dit à l'heure ça prend un peu de temps après effectivement et terre pourrait ressembler assez facilement à ça on voit si on fait ça bon bah ça ressemblerait à ce qu'on a vu mais c'est les crypto ça prend un peu plus de temps c'est une autre classe d'actifs faut bien comprendre ça c'est un autre niveau de risque et c'est pour ça que ça vient toujours après après c'est clair qu'on est déjà en mai vous connaissez le dicton buy when it's no sell in may and go away on est en mai enfin mais des fois ça peut durer jusqu'en juin il ya de fortes chances pour qu'on ait déjà le top de la tendance haussière je pense que dans l'été on va range slash dump le problème c'est que sur les crypto ça va faire très très mal si on fait ça à peu on peut très bien continuer à la hausse jusqu'à jusqu'à l'hiver il n'y a pas de il n'y a pas de souci en soi mais les crypto si on a un dump elles vont se faire elles vont se faire déchirer fort je pense donc il faudrait être courageux tout simplement bref je vous laisse là dessus je vous dirai ce soir en stream pour ceux qui seront là je vous remercie d'avance et puis pensez à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à me demander des alt que vous voulez que je regarde éventuellement s'il y en a qui ne ressemble pas trop aux autres s'il y en a que vous trouvez intéressante ou alors si vous savez pas trop penser d'une certaine alt bah dites le moi et puis je regarderai ça avec plaisir à la prochaine salut